C'est pratiquement ce que je cherche dans le théâtre. Le théâtre est une forme de communion avec les spectateurs. Et donc ce qui est très évident quand j'écris une pièce de théâtre ou quand je la joue, c'est de tisser évidemment cette communion-là à travers une fable qu'on raconte aux gens pour que les gens sortent du théâtre un peu plus sensibles qu'ils étaient en rentrant. Urgence. Urgence. Parce que pour monter sur une scène pour dire quelque chose, sur une scène et que les gens puissent vous écouter avec une certaine vie, une certaine énergie, il faut que ce que vous avez à dire soit un, très important à dire, et de deux, que ce soit urgent pour que ça prenne les gens. Si ce n'est pas très urgent, on peut attendre. Et le public peut attendre, il peut regarder son téléphone. C'est une urgence qui nous fait monter sur le plateau. Il faut que ce qu'on a à dire, ce qu'on a à faire, soit fait de telle manière, que ce soit conçu de telle manière qu'il faut qu'on l'entende, il faut qu'on le redarde. Il le faut, c'est le il le faut, c'est le il le faut. Si ce n'est pas il le faut, on peut s'en aller. Parce que ce n'est pas si grave, c'est le café chaud, le café froid, circule, il n'y a rien à voir. Mais pourquoi on bloque ? Il faut que ce soit urgent. Je ne peux pas jouer, je ne joue que sur le plateau. Je ne joue que sur le plateau, je suis comédien. Le silence pour moi est très important parce qu'il permet de faire entendre ce qui sera dit et il permet de mieux entendre ce qui a été dit. Sous-titrage Société Radio-Canada